Musique Et bonjour les gens, c'est HHSK2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce qui a bien pu arriver à Thor et à son équipage entre Thor Ragnarok et Avengers Infinity War. Bon déjà j'ai vite fait vous résumé la première scène post-générique de Thor 3. Donc dans celle-ci on voit Thor et Loki discuter à propos du retour de Loki sur Terre dans le vaisseau transportant Hulk, Valkyrie, Korg, Meek, le peuple Asgardien ainsi que des gladiateurs de Sakkar. Jusqu'à ce qu'un énorme vaisseau apparaisse devant eux. Celui-ci est en réalité à Thanos comme l'a confirmé Kevin Feige donc on peut entreprendre qu'il contient aussi l'Ordre Noir ainsi que les troupes de Outraders. On peut supposer que cette scène se situe dans le vaisseau Sakkarien à en voir le vêtement des cadavres qui ressemble beaucoup au peuple Asgardien ainsi que quelques gladiateurs. A en voir les vêtements de la personne qui les enjambent on pourrait très certainement penser que c'est Ebonimo à en voir le pantalon large qu'il porte. Ensuite il y a cette scène où l'on voit Loki brandir le Tesseract à quelqu'un. C'est très certainement Thanos car après Avengers Loki a des comptes à rendre à celui-ci étant donné qu'il n'a pas réussi à conquérir la Terre. Après on peut voir Bruce Banner qui semble être tombé de haut en Hulk vu le truc qu'il a fait dans le temple de Doctor Strange. On peut fortement penser que cette scène fait référence à celle-ci dans les comics ou à la place que ce soit Hulk c'est le surfeur d'argent car bizarrement il tombe au même endroit que dans les comics. Dans les comics le surfeur d'argent se fait soulever par Thanos et éjecter du vaisseau pour s'écraser sur Terre ce qui va probablement arriver à Hulk qui va se faire éjecter du vaisseau Asgardien. Dans les comics suite à cette chute le surfeur d'argent va alerter les terriens de l'arrivée de Thanos sur Terre ce qui va je pense arriver pour Hulk. Par la suite on pourrait se demander ce qui est arrivé du coup à Thor et aux autres. Et bien il y a une grande chance de croire que après avoir tué tous les Asgardiens et Gladiateurs le vaisseau de Thanos aurait détruit celui Thor ce qui expliquerait la traversée de débris dans la bande annonce de Avengers Infinity War à la Comic Con de San Diego des Guardians de la Galaxie. Ce qui s'ensuit par Thor qui s'écrase sur le pare-brise on va dire du Milano puis au réveil de celui-ci Per Mantis. Il y a un truc qui va pas avec cette hypothèse parce que ça voudrait dire que Valkyrie, Korg et Mick auraient été tués dans la destruction du vaisseau. Or d'après Marvel Studios on doit s'attendre à un retour du duo Korg et Mick donc on sait pas trop dans quelles circonstances le vaisseau Sakharien aurait été détruit. Tout en espérant que Valkyrie aurait tenu le coup car c'est un des personnages les plus intéressants de Thor Ragnarok. Donc du coup voilà les gens c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas le j'aime, abonne-toi si ce n'est déjà fait, suis-moi sur Twitter et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501